Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, que nous faisons un live le mardi soir de 9h à 10h30, que le mensuel du mois de février est en ligne et ensuite que vous avez aussi nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Mais il y a un truc en plus, maintenant vous pouvez vous abonner, il y a un système d'abonnement, si vous appuyez sur le bouton rejoindre, vous aurez plus de renseignements, mais en tout cas je peux déjà vous dévoiler que vous aurez des petits cadeaux, des avantages particuliers pour chacun. Bref, ce sera quelque chose de spécial pour vous. Bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine, eh bien c'est une semaine mouvementée, pas trop pour vous, mais d'une manière générale. En tout cas on va commencer par un bon aspect, c'est-à-dire une harmonie entre Vénus et Uranus. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que vos amours peuvent prendre des allures un petit peu plus passionnées, un petit peu plus intenses, que vous pouvez aussi faire des expériences nouvelles, enfin une, parce que l'aspect est rapide, donc c'est un aspect aussi de renouveau. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, par exemple, eh bien peut-être qu'il y aura un petit retour de flamme, que vous retomberez amoureux de votre compagnon, de votre compagne. Il y a en tout cas quelque chose d'un petit peu spécial, toujours avec Uranus, c'est vraiment la planète ou des expériences nouvelles ou qui pointe quelque chose de pas ordinaire, voyez, vraiment quelque chose qui sort des sentiers battus. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui sort des sentiers battus, comme on dit, quelqu'un avec qui vous ferez quelque chose de spécial. Deuxième aspect, eh bien ça c'est beaucoup moins facile parce que c'est un aspect mais il en représente plein d'autres, c'est une dissonance entre Mars et Saturne. Alors vous le savez, Mars c'est la planète qui va de l'avant, qui est, comment dire, positive, constructive, c'est vraiment la volonté d'entreprendre, la volonté de bouger, d'aller de l'avant. Et Saturne c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle vous freine, elle vous met des obstacles, c'est la planète des épreuves. Donc nous sommes face à quelque chose de très difficile à gérer. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en verso. Alors bon, c'est à double tranchant, parce que vous pouvez effectivement être plein d'espoir, parce que quelque chose vous a été promis. Mais apparemment, bon, ces promesses ne seront pas tenues, mais malgré tout, vous continuerez à être dans l'espoir. Taureau et ascendant, Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, je vous le dis tout de suite, c'est une semaine quand même un peu mouvementée. On va parler d'abord d'un bon aspect de Vénus, votre planète maîtresse, avec Uranus. Alors ça c'est plutôt sympathique, parce que d'abord Vénus elle est en Capricorne, donc elle est dans votre signe de confiance, le signe d'épanouissement, même si, bon, avec le Capricorne c'est très lent, c'est jamais quelque chose qui vient tout d'un coup, mais bon, vous êtes dans une période quand même où vous pouvez faire confiance à ceux que vous aimez. Et avec Uranus, alors peut-être que vous allez mettre, vous allez saupoudrer votre relation de piment, que vous allez essayer de renouveler vos amours, de leur donner un côté un petit peu plus piquant, parce que vous vous direz que vous êtes en train de vous endormir. Ou alors c'est votre partenaire qui vous dira, bon, allez, il faut qu'on fasse quelque chose d'un petit peu différent, qu'on sorte des sentiers battus. Deuxième aspect, beaucoup moins facile, parce qu'il vous touche, les dissonances vous touchent personnellement, premier décan, surtout. Disons qu'il y a une dissonance entre Mars et Saturne, et qu'elles sont en dissonance avec d'autres planètes. C'est comme si vous étiez, vous accélérez d'un côté, vous voulez accélérer avec Mars, qui est dans votre signe. Et il y a Saturne de l'autre côté qui vous dit, non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment, il faut que tu sois raisonnable, il faut que tu attendes, que tu sois patient, persévérant, etc. Le problème étant que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Mardi et mercredi, de bonne journée, avec la Lune en Capricorne, forcément, elle va passer sur Vénus, et donc là, vous aurez vraiment du plaisir, vous aurez quelque chose d'agréable à vous mettre sous la dent, et ça compensera certainement les autres aspects qui ne sont vraiment pas terribles. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, bon, comme je l'ai dit au signe précédent, c'est une semaine mouvementée pour plusieurs raisons. Mais je vais commencer par un bon aspect, bon, il ne sera pas exceptionnel pour vous, étant donné que les planètes sont dans des signes qui ne sont pas très importants pour les gémeaux, mais bon, malgré tout, l'aspect est là, et il s'agit d'un bon aspect entre Vénus, qui sera plus matériel qu'amoureuse en ce qui vous concerne, les gémeaux, puisqu'elle occupe votre secteur d'argent, donc un bon aspect entre Vénus et Uranus, la planète du nouveau, de l'inattendu, de tout ce qui est un petit peu spécial. Donc, il est très possible que vous receviez une somme à laquelle vous ne vous attendiez pas. Avec Uranus, on a toujours des surprises. Ça peut être que vous ne l'attendiez pas aussitôt, ou alors que vous ne vous attendiez pas du tout à recevoir cet argent. Deuxième aspect, alors là, on est face à quelque chose de beaucoup plus lourd, il s'agit d'une dissonance entre Mars et Saturne, mais elle fonde elle-même des dissonances avec d'autres planètes. Voilà, c'est là où les choses se coincent. Vraiment, donc Mars est en verso, ce qui est plutôt une... Non, Mars est en taureau, pardon, où elle est plutôt douce. Elle est sous la houlette de Vénus, mais elle est conjointe à Uranus, donc ça lui donne un côté quand même un petit peu plus violent, et elle est en dissonance, donc avec Saturne qui est en verso. Donc si vous voulez, il y a des blocages obligatoirement, des freins, des difficultés, et bon, ça concerne tous les projets que vous avez, toutes les perspectives qui sont les vôtres, pour l'instant, ça ne va pas durer 107 ans. Alors jeudi et vendredi seront de bonnes journées, a priori, puisque vous entretiendrez malgré tout de l'espoir que vous regarderez l'avenir avec un certain optimisme, en dépit des difficultés que la conjoncture vous oblige à supporter. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons plusieurs aspects, il y en a même beaucoup, et c'est une semaine troublante. Toujours est-il qu'on va commencer avec un bon aspect, histoire de vous donner un petit peu la pêche, un bon aspect entre Vénus en Capricorne, qui est face à vous, donc, et Uranus qui est en harmonie avec vous depuis le taureau. Donc il est possible que vous fassiez une rencontre tout à fait imprévue, ou dans des circonstances un petit peu spéciales, ou alors par le biais de vos amis. Uranus représente les amis, mais elle représente aussi l'Internet, tous les réseaux sociaux, donc peut-être que vous pouvez compter sur eux pour faire une rencontre. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, c'est le moment peut-être de faire des projets, de vivre un moment un petit peu spécial, il se passera quelque chose qui va raviver un petit peu la flamme. Deuxième aspect, beaucoup moins sympathique, parce qu'il y en a plusieurs derrière, c'est une dissonance entre Mars et Saturne. Alors, Mars, c'est vrai, elle est en bon aspect avec vous, puisqu'elle est en taureau, mais bon, je veux dire, ses qualités, ce qu'elle peut vous apporter, est totalement frustrée par Saturne, qui ralentit tout, qui bloque même, on peut penser qu'il y a des blocages, et que des promesses qui vous avaient été faites, puisqu'on est en verso avec Saturne, des promesses qui vous avaient été faites ne seront peut-être pas tenues pour des raisons qui vous échapperont. Samedi et dimanche, la Lune occupera les poissons, alors peut-être que vous pourrez vous évader, si c'est possible, si on vous laisse votre liberté, en tout cas, bon, si vous ne pouvez pas vous évader physiquement, vous vous évaderez dans votre tête, vous trouverez le moyen de vous changer les idées, et vraiment, ça vous fera beaucoup de bien. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, un bon aspect et un mauvais. Le bon aspect, c'est celui de Vénus, qui se trouve en Capricorne, et encore, elle n'est pas dans un signe que vous appréciez énormément, mais elle est en bon aspect avec Uranus, elle occupe votre secteur de la vie quotidienne, du travail, des habitudes, alors peut-être que vous trouverez du plaisir dans un changement dans vos habitudes, un changement d'horaire, par exemple, un changement de trajet, enfin, il y aura quelque chose qui va bouger, et ça, ça ne peut que vous plaire. En revanche, du côté des amours, ce sera un petit peu plan-plan, et ça, vous n'aimez pas trop, donc vous allez essayer un petit peu de stimuler votre partenaire, je ne sais pas si vous y arriverez, mais en tout cas, vous essayerez. Deuxième aspect, et ça, c'est beaucoup moins facile, parce qu'il y en a d'autres qui vont s'exprimer en même temps, c'est une dissonance entre Mars et Saturne, Saturne étant face à vous en verso, et Mars étant tout en haut de votre ciel en taureau. Donc, si vous voulez, si vous êtes du premier des camps, en tout cas, ou si vous avez des planètes dans votre premier des camps, ou l'ascendant, eh bien, c'est quand même un facteur de blocage, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme d'habitude, peut-être que vous allez être obligé de respecter de nouvelles règles encore, vous ne pourrez pas agir, bouger, décider, comme vous le faites d'habitude, parce qu'avec Saturne, forcément, ce sera freiné, et alors, bon, je pense que vous serez très en colère, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est difficile de trouver une très bonne journée dans votre semaine, mais on va dire que lundi, avec la lune qui sera encore en sagittaire pendant une partie de la journée, eh bien, vous serez sur l'ambiance du week-end, qui a peut-être été beaucoup plus sympathique, et que, bon, ma foi, vous serez assez content de vous, de la vie, etc., mais ça changera assez rapidement. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il y a à la fois du bon et du moins bon, on va commencer par ce qui est bon, c'est-à-dire un bon aspect entre Vénus et Uranus, Vénus étant Capricorne, dans le signe, justement, sentimental de votre thème, qui représente aussi vos plaisirs, et Uranus se trouve en taureau dans un secteur entre guillemets de joie, comme disaient les anciens, c'est un secteur de développement où les choses vont, évoluent et progressent plus vite du fait qu'Uranus s'y trouve. Donc, sur le plan sentimental, c'est une bonne configuration, parce que vous pouvez peut-être renouveler un petit peu vos amours, où vous pouvez rencontrer quelqu'un d'un peu spécial, ou en tout cas faire quelque chose de spécial, et ça, vous en aurez du plaisir. Deuxième aspect moins facile, cela dit, les planètes ne sont pas toutes, ne sont pas en dissonance avec vous, elles sont plus ou moins neutres, mais bon, je pense que quand même c'est une ambiance générale que vous allez sentir à cause d'une dissonance entre Mars et Saturne, et on sait que d'un côté Mars vous fait appuyer sur l'accélérateur, et de l'autre Saturne au contraire sur le frein, donc obligatoirement vous allez faire du surplace, vous n'allez pas pouvoir bouger, décider, aller de l'avant comme vous le voudriez, quelque chose va bloquer, est-ce que ce sont de nouvelles règles sanitaires, ou est-ce que pour X raisons, il y aura cette sensation de blocage. Deux bonnes journées, mardi et mercredi, la Lune sera en Capricorne, et vous imaginez, elle va passer sur Vénus, et ce sera certainement un moment agréable, puisque la Lune va activer l'aspect entre Vénus et Uranus, donc proposez quelque chose de nouveau, de spécial à votre partenaire, ou allez en quête d'un partenaire et avec Uranus, essayez les réseaux sociaux. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, alors, bon, il y a du plus ou moins bon au mauvais, mais je ne pense pas que vous en serez très affecté. Alors d'abord, nous avons une harmonie entre Vénus, votre planète, et Uranus. Mais Vénus se trouve en Capricorne, Uranus se trouve en Taureau, ce ne sont pas forcément des signes très sentimentaux. Alors le Taureau, lui, il est extrêmement plus dans la sensualité, et votre Vénus en Capricorne, elle est vraiment dans la réserve, elle aime, elle aime parfois passionnément, mais reste très réservé. Et je pense que vous allez peut-être vivre un moment un petit peu spécial qui vous fera ressurgir, qui fera surgir des émotions fortes et nouvelles, mais vous ne l'exprimerez pas forcément. Ce sera un petit peu coincé. Autre chose qui sera coincée, c'est la dissonance entre Mars et Saturne. Et là, c'est du côté des décisions, de la volonté d'action, d'agir, de vos décisions aussi, que vous serez coincés. cette dissonance en cache d'autres. Donc, c'est quand même un moment difficile parce que vous n'aurez pas la liberté dont vous avez besoin et qui est indiquée par les planètes en verso. Donc, privé de liberté, vous aurez la sensation de ne pas pouvoir respirer comme vous voulez. vous attendiez peut-être à une respiration mais apparemment ça n'est pas le cas. Jeudi et vendredi, la lune sera en verso. Donc, vous aurez peut-être des raisons d'être contents de vous. Ça ne veut pas dire que vous serez contents de l'ambiance générale. Mais, bon, peut-être qu'on vous fera un compliment ou que vous réussirez quelque chose et que ça flattera votre amour propre. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, ça bouge et ça ne bouge pas toujours dans le bon sens ou alors ça ne bouge pas du tout. On va commencer par un bon aspect quand même entre Vénus et Uranus. Alors, Uranus, on sait qu'elle est opposée à vous donc ce n'est pas forcément un bon aspect mais Vénus est très bien placée pour vous en Capricorne. Elle vous invite à exprimer vos sentiments voilà, avec sincérité, avec authenticité, toutes les valeurs du Capricorne, ce sont Vénus adoptent en fait les valeurs du Capricorne puisqu'elle est dans le signe. Donc, peut-être que l'une de vos relations sera de très bons conseils avec cette Vénus par rapport à une situation avec Uranus où vous êtes vraiment complètement comment dire déstabilisé. Il y a une situation déstabilisante. Deuxième aspect et ma foi il vous touche aussi personnellement c'est une dissonance entre Mars, votre planète et Saturne. Mars se trouve face à vous en taureau conjoint à Uranus et Saturne se trouve chez Uranus en verso. Donc, vous pensez bien que tout ça il y a une espèce de réceptivité entre ces planètes qui sont fâchées et apparemment vous n'aurez pas toute liberté pour décider ce que vous voulez décider pour aller où vous voulez aller enfin bref vous vous sentirez un petit peu coincé peut-être par des nouvelles règles qui vous seront imposées que ce soit général pour tout le monde ou pour vous en particulier. Vous aurez deux jours où vous vous sentirez un petit peu ailleurs c'est samedi et dimanche avec la lune des poissons c'est pas que vous vous sentirez ailleurs mais vous vous aurez pris de la distance avec les dissonances et parfois vous vous sentirez mieux dans votre peau et puis entouré de personnes qui vous apprécient et que vous appréciez aussi. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine il y a du bon enfin moyen et du moins bon alors c'est pas une semaine très facile je vous préviens mais avec ce bon aspect le premier aspect qui est un bon aspect peut-être que vous allez prendre les choses un petit peu moins à cœur je ne sais pas en tout cas il s'agit d'une harmonie entre Vénus la planète d'amour et d'argent et là à mon avis elle va prendre une valeur plus matérielle donc un bon aspect entre Vénus et Uranus donc il est très possible que vous receviez de l'argent ou que vous fassiez un petit bonus un bénéfice auquel vous ne vous attendiez pas étant donné que Vénus est en harmonie avec Uranus la planète des surprises de tout ce qui est imprévu donc forcément si vous recevez ou gagnez une somme cette semaine vous ne vous y attendiez pas ça c'est sûr deuxième aspect et alors celui-là est beaucoup moins agréable il s'agit d'une dissonance entre Mars planète qui vous fait en général qui gère vos énergies et qui vous donne envie d'aller de l'avant et Saturne la planète qui freine tout et il y a d'autres aspects derrière donc vraiment cette conjoncture est difficile elle vous oblige peut-être à reculer même pour certains à marquer le pas en tout cas et à ne pas pouvoir accélérer alors que vous auriez envie d'accélérer apparemment il y aura peut-être des nouvelles règles sanitaires ou je ne sais quoi et ça va vous empêcher d'aller de l'avant comme vous en avez envie en temps normal jeudi et vendredi seront plutôt de bonnes journées la lune sera en verso alors évidemment il y aura de l'imprévu ça c'est sûr mais en même temps vous aspirez à ce qu'il se passe quelque chose parce qu'avec Mars Saturne il ne se passe rien ça ne bouge pas c'est vraiment on reste complètement statique avec cette configuration Capricorne Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine nous avons un bon aspect et un moins bon alors le bon aspect il est important pour vous puisqu'il s'agit d'un aspect entre Vénus qui se trouve chez vous dans votre cygne dans votre premier décan et Uranus qui se trouve dans le premier décan du taureau alors si on ne prend que cet aspect c'est vraiment un aspect très agréable parce qu'il vous sort de votre routine amoureuse pour vous inciter à vivre quelque chose d'un petit peu plus aventureux si vous êtes célibataire par exemple peut-être que vous accepterez un rendez-vous avec quelqu'un qui vous aura été conseillé par vos amis ou que vous aurez rencontré sur les réseaux sociaux ça c'est une possibilité je ne dis pas que ça va se passer comme ça mais voilà c'est possible si vous êtes en couple maintenant et bien vous aurez certainement envie de pimenter davantage votre vie de couple et vous allez y arriver avec cet aspect certainement il y aura du nouveau ou quelque chose d'un peu spécial deuxième aspect et celui-là est beaucoup moins sympathique puisqu'il engage deux planètes qui sont importantes pour votre cygne il s'agit d'une dissonance entre Mars et Saturne et il y en a d'autres à côté d'autres planètes qui sont en dissonance avec ces deux-là alors si vous voulez Mars occupe votre secteur de réalisation un secteur qui peut vous permettre d'obtenir ce que vous désirez en faisant du charme etc mais Saturne qui est en verso freine tout ça c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de mal à exprimer vos volontés à voir vos désirs se réaliser et même peut-être avec Mars qui vous fait aller de l'avant peut-être que vous aurez à stagner à rester sans rien faire samedi et dimanche la Lune occupera les poissons donc bon ce sera plutôt sympathique parce qu'apparemment vous pourrez peut-être voir des personnes de votre entourage que vous aimez bien vos frères et sœurs ou des voisins avec qui vous pourrez passer un bon moment mais tout ça évidemment si on ne nous impose pas encore des règles particulières Verseau et ascendant Verseau quelle semaine votre horoscope en tout cas nous indique qu'il y a du remue-ménage et dans votre signe en plus de ça mais on va commencer par un bon aspect entre Vénus et votre planète Uranus Vénus se trouvant dans votre secteur 12 et Uranus dans votre secteur de la famille de la maison du passé etc est-il possible que vous renouiez de manière surprenante avec quelqu'un de votre passé premier décan ou que quelque chose si vous êtes en couple que quelque chose se répète et vous donne tout d'un coup un petit que ce soit stimulant si vous voulez pour votre vie amoureuse c'est très possible en tout cas avec cet aspect entre Vénus et Uranus il y aura forcément quelque chose d'un petit peu spécial d'un petit peu nouveau et donc d'excitant deuxième aspect un petit peu difficile celui-là c'est une dissonance entre Mars qui se trouve elle aussi en taureau conjointe à Uranus et Saturne qui se trouve chez vous c'est votre premier décan qui reçoit tous ces aspects difficiles et il est possible que vous soyez stoppé dans votre élan il y a quelque chose en tout cas un événement quelque chose qui va vous obliger soit à faire marche arrière parce que vous étiez bien parti sur quelque chose soit bon c'est quelque chose qui va vous empêcher d'être dans l'action qui va beaucoup vous vous bloquer finalement dans vos décisions dans votre dans votre volonté d'aller de l'avant là on vous dit stop difficile de trouver une journée qui ne soit pas un petit peu remuante mais bon lundi a priori devrait être une journée agréable surtout pour le troisième décan parce que vous allez trouver des idées que vous allez faire des projets ou alors que vous aurez une perspective intéressante pour la soirée une perspective avec votre conjoint ou alors peut-être de rencontrer quelqu'un poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine il s'en passe des choses et chez votre voisin le verso ça se passe donc vous allez plutôt être spectateur des événements mais il y a un premier aspect qui est bon pour vous c'est une harmonie entre Vénus et Uranus Vénus occupe le Capricorne donc c'est votre secteur amical et Uranus occupe le Taureau c'est un secteur qui représente votre entourage d'une manière générale et les deux planètes ensemble vont vous permettre peut-être de créer du lien des nouveaux liens peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes pas forcément sur le plan amoureux pour le moment mais disons que ce sera un petit peu excitant sur le plan des rencontres et peut-être aussi que vous allez beaucoup échanger par SMS par texto enfin tout ce que vous voulez avec quelqu'un avec qui vous êtes en train très clairement de flirter deuxième aspect un petit peu plus compliqué mais je ne suis pas sûre qu'il vous touche énormément mais c'est quand même un aspect difficile c'est une dissonance entre Mars et Saturne c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est lié à Mars c'est-à-dire la volonté d'aller de l'avant la persévérance le désir d'entreprendre l'initiative tout ça risque d'être bloqué par la dissonance que Mars va former avec Saturne et alors soit ce sont des blocages qui vous seront imposés par le pouvoir l'exécutif pour X raisons peut-être encore pour des raisons sanitaires d'ailleurs soit ce sont des blocages qui viendront de vous ou d'une personne avec qui vous êtes en relation mardi et mercredi la lune occupera le Capricorne et passera sur Vénus donc ce sera très agréable pour ceux du premier décan peut-être même qu'il y a de la rencontre dans l'air en tout cas il y aura un moment un peu spécial peut-être que ce sera juste sur le plan amical mais bon vous serez ça vous stimulera et ça stimulera beaucoup vos petites cellules grises je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine vous avez d'ici là la possibilité comme toujours d'appeler le 3210 ou d'aller sur rtl.fr voire sur le Figaro TV Magazine Il y a ! ! A ��요! A A A Sous-titrage ST' 501